Bienvenue sur la Woman Mag, le magazine des femmes ambitieuses de La Réunion et de l'Océan Indien. Aujourd'hui, je reçois la première DJ féminine à La Réunion. Chanteuse, compositrice, comédienne, Delisha, de son vrai nom Laurence, est une artiste accomplie. Engagée dans la cause pour l'émancipation féminine, Delisha souhaite montrer aujourd'hui, grâce à son parcours, que les femmes peuvent réussir et même lorsqu'on leur dit que c'est impossible. Ayant fait place en très peu de temps dans les clubs de l'île de La Réunion, Delisha nous fait part ici de son parcours, nous livre ses conseils pour avoir le courage de réaliser ses propres rêves. Bonjour Delisha ! Bonjour Sandrine ! Merci beaucoup pour cette interview. Je t'en prie ! En tout cas, je suis ravie de te recevoir. Alors, ma première question pour toi, Delisha, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon DJ ? Alors, un bon DJ, on pourrait également retourner la question, on va dire autrement, qu'est-ce qu'un bon chanteur ? Qu'est-ce qu'un bon musicien ? Quand on part de l'art, là c'est la musique, mais même pour un bon peintre, je pense que c'est propre déjà à chacun, selon ses goûts, selon ce qu'on aime. Après, c'est sûr qu'il y a une base, donc on va dire la base technique. Je veux dire, quelqu'un qui chante faux, on ne pourra pas dire de lui qu'il est un bon chanteur. Donc, ça c'est une certitude, il y a les bases, mais après, au-delà de ça, une fois que les bases sont acquises, c'est propre à chacun. Je veux dire, dans le milieu du DJing, c'est comme dans la musique, il y a plusieurs styles. Il y a des DJs qui sont plus électroniques, d'autres qui sont plus urbains, donc hip-hop, R&B. Et du coup, c'est selon la sensibilité du public, on ne peut pas dire qu'il y a un meilleur DJ. C'est très compliqué. D'accord. Alors, comment t'es venue cette passion pour le DJing ? Cette passion, elle m'est venue parce que, bon, moi je suis née en métropole, et c'est vrai que j'ai grandi avec Fun Radio, à l'époque des débuts de Coé, d'ailleurs, qui est un ancien DJ, d'ailleurs. Donc, à l'époque, il faisait découvrir pas mal de mix électro. C'est là que ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est vrai que, petite, quand la première école de DJ s'est ouverte sur la région parisienne, j'avais vu le reportage et c'est vrai que là, ça m'est venu. Je me suis dit, oh, j'aimerais tellement être DJ. Et voilà, ça m'est venu de là. J'essayais de faire des mix avec des cassettes audio à l'époque. Je bidouillais avec ce que j'avais parce que je n'avais pas le matériel nécessaire. Mais c'est vrai que voilà, ça m'est venu comme ça. D'accord. Et bien qu'on t'a répété justement souvent que ce n'était pas un métier pour les petites filles, tu as quand même percé, tu as quand même réussi à te faire un nom dans le milieu. Alors, comment tu as fait et quelles étaient les difficultés que tu as pu rencontrer ? Alors, c'est vrai que c'est mon père à la base qui me disait qu'une fille ne doit pas travailler derrière des platines, dans une boîte de nuit, ce n'est pas un milieu pour les femmes. Pourtant, mon père, c'est un musicien. Donc, il m'a quand même partagé cette grande passion qu'est la musique. Et il m'a soutenue dans les moments où j'ai entrepris le chant et tout ça. Et cette passion pour le DJing, elle était là, mais en latence, on va dire. Parce que c'est vrai que j'avais d'autres projets, j'avais d'autres choses. Et je ne me sentais pas prête, tout simplement. Et c'est vrai que là, il y a un peu plus de deux ans, du coup, je me suis formée. Donc, j'ai DJ Warren qui m'a formée. Et du coup, voilà, là, je me suis sentie peut-être la maturité. Il me fallait la maturité pour peut-être affronter certaines choses ou peut-être une expérience justement dans la musique tout autre pour me permettre d'aborder ce volet de DJ. je ne pourrais pas vraiment cibler pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un déclic. Mais oui, moi, je suis celle à qui il a fallu un peu plus de temps pour arriver à ce rêve de petite fille. Et est-ce que tu avais besoin quelque part aussi, en quelque sorte, entre guillemets, de la bénédiction de ton papa qui te dise « Ok, c'est bon, vas-y, que tu fasses tes expériences ? » Non, pas forcément. Je n'avais pas besoin de sa bénédiction parce que, bon, j'ai des parents qui ont été toujours bienveillants avec tout ce que j'ai entrepris. Ils m'ont toujours soutenue, peu importe le projet dans lequel j'étais. Ils m'ont toujours soutenue. Et je pense qu'entre le moment où j'étais une petite fille et où je suis arrivée une jeune fille, je pense que les mentalités ont évolué. Donc, je n'avais pas forcément besoin de ça pour avancer, mais je pense que c'est plutôt personnel. Le milieu de la nuit est quand même un milieu assez particulier. Et effectivement, je pense que j'avais besoin peut-être d'un peu plus de temps. Qu'est-ce que tu réponds lorsqu'on te dit « Tu mixes bien pour une fille ? » Dans un premier temps, je trouve ça flatteur, mais après, quand on va creuser un petit peu plus, ça veut dire quoi ? Mixer comme une fille ? Mixer comme un homme ? Il n'y a pas vraiment de signification derrière ça parce que je pense que comme le milieu de la nuit, il est très masculin, c'est vrai que ça surprend de voir une fille derrière les platines. Pourtant, je veux dire, il y a tellement de femmes talentueuses. Je ne suis pas la seule DJ à La Réunion, je ne suis pas la seule en métropole. Donc, voilà, c'est quelque chose qui existe, mais malheureusement qui est encore un petit peu trop caché. là où on voit de grandes têtes d'affiches de DJ, David Guetta, Bob Sinclair, etc. Mais par contre, pour les femmes, il n'y a pas de nom. Là, tout de suite, si on doit dire, moi, je pourrais dire Lady Style, par exemple, parce que bon, je connais, mais dans le commun des mortels, ce n'est pas un nom qui sonne forcément aux oreilles de tout le monde. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il faut ouvrir un petit peu plus les esprits là-dessus, focaliser un petit peu plus les talents féminins et ne pas se dire que c'est un métier uniquement d'homme. Si tes proches devaient te décrire en trois mots seulement, que dirait-il ? Alors, en trois mots, je pense qu'on dirait que je suis rigoureuse. Rigoureuse, perfectionniste. Et puis, pour certains proches, on va dire plus les amis, un peu fofolles. Voilà. Donc, c'est… Trois mots, c'est peu pour décrire une personne, mais voilà, on a un peu le résumé un peu de ce que je suis. C'est vrai que quand j'entreprends quelque chose, je ne le fais pas à moitié, je le fais à fond. Je suis très perfectionniste parce que voilà, je vais tout le temps me remettre en question et essayer vraiment d'être mieux qu'hier. Voilà. Et après, la folie, oui, on en a tous besoin à un moment donné pour décompresser. On est dans une société qui est oppressante et stressante. Donc, on a besoin d'un peu de folie parce que sinon, ça ne vaudrait pas le coup de vivre. Quelles sont les femmes ou les hommes qui t'ont inspirée tout au long de ton parcours, Delicia ? Les femmes et les hommes qui m'ont inspirée tout au long de mon parcours, on peut dire que déjà, les premiers, c'est mes parents qui m'ont inspirée. Voilà. Mon père, c'est vrai que du côté de la musique, énormément. Ma mère, son côté, je pense que j'ai pris son côté combatif et assez revendicatrice qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, ça, ça a été vraiment mes deux grands modèles. Et après, en personnalité plus connue, ça passe de Nelson Mandela en passant par Michael Jackson, Beyoncé. Voilà, ça peut... Michelle Obama, par exemple. C'est vraiment des... Plusieurs personnalités à des domaines différents, effectivement, qui m'inspirent et qui font... qui m'influencent tout au long de ma vie, oui. D'accord. Quels événements de ta vie sont venus te faire douter ? Douter de ce que tu faisais, de toi, de ta personne, de qui tu es ? Est-ce que tu as eu des événements comme ça ? Oui, j'en ai eu. Surtout dans l'enfance, en fait. Parce que, voilà, je suis née en métropole. J'ai vécu une grande partie de mon enfance dans un petit village où on était les premiers habitants de couleur à habiter dans ce village. Donc, c'était une période pas simple parce que le racisme, je l'ai énormément connu. Et c'est vrai que, petite, c'est des moments où, effectivement, on est constamment remis en question. Parce que, d'un côté, je suis féminique, du coup, j'ai mes parents qui me tirent vers le haut. Et d'un autre côté, j'ai toutes ces personnes autour, à l'extérieur, qui me tirent vers le bas. Et du coup, c'est sûr qu'avec ce manque de maturité étant enfant, il y a énormément de remises en question. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je serai capable ? Est-ce que je peux devenir une bonne personne ? Est-ce que… Voilà. Et c'est justement cette expérience de ma vie qui a fait que j'ai développé, au fur et à mesure, cette miaque, en fait, de démontrer aux gens que non, je suis capable d'arriver au bout, que c'est moi qui suis maître de ma vie. Peu importe ce qu'on peut dire sur moi, mais voilà, je peux y arriver et je vais vous montrer que j'y arriverai. Et c'est pour ça que c'est vrai que pendant mon enfance, j'ai fait en sorte d'être tout le temps première de ma classe. C'était vraiment mon objectif parce que, justement, ce côté de… cet environnement de racisme autour de moi faisait que je passais pour moins que rien. mais au moins sur le travail scolaire, je démontrais à tout le monde non, je suis capable et je suis même capable mieux que vous. Mais ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas ça, c'est que… On ne se rend pas compte, mais c'est des blessures profondes qui s'installent et qui, du coup, pour les faire cicatriser, il faut qu'on arrive à mettre quelque chose en place pour passer au-dessus. et c'est vrai, donc, du coup, c'est vrai que j'ai grandi comme ça et aujourd'hui, je garde encore cette niaque et… Mais oui, les doutes, après, malgré tout, je veux dire, même aujourd'hui, j'ai encore des doutes sur ce que je fais, je… mais par contre, pas dans la négativité. Les doutes, ils vont s'installer, mais pour devenir meilleurs. C'est mon côté perfectionniste aussi qui veut ça, c'est-à-dire que… Parce qu'on est humain, on ne peut pas se dire qu'on est bon dans tout et voilà, mais à un moment donné, quand je flanche, je me relève un coup et je me dis non. Si ça pêche quelque part, on va cibler le problème et puis on va agir dessus et on y va de l'avant. Très belle mentalité, en tout cas. En dehors de ta carrière de DJ, tu composes aussi des chansons, tu es chanteuse. Donc, y a-t-il un message que tu souhaites faire passer à travers tes chansons ? Totalement. Alors, c'est vrai que ma plus grosse envie, c'est vraiment ce message d'émancipation féminine. Après, je n'aime pas le mot féministe parce qu'il est souvent approprié à ses mouvements très extrémistes, de femmes qui ne veulent pas forcément partager les choses avec les hommes, de ce clivage. Non, je ne suis pas dans ce côté-là. Mais c'est pour ça que je préfère parler plus d'émancipation féminine dans le sens où il ne faut pas se leurrer. On est dans une société patriarcale. Ça fait des siècles et des siècles. C'est comme ça, les choses se sont installées et inconsciemment, les gens réagissent de manière aussi patriarcale. Et ce que j'ai envie, moi, à travers mes chansons, même à travers le DJing, à travers tout ce que j'entreprends de toute façon, c'est d'ouvrir l'esprit en disant que la femme, elle a sa place, elle peut être un leader, elle peut être une exécutante aussi, mais elle peut être un leader. et elle a sa place de leader au même titre qu'un homme. Parce que la sensibilité d'une femme n'est pas la même que la sensibilité d'un homme. Je ne veux pas faire de comparaison, on n'est pas comparable, on est complémentaire, mais on a nos différences. Et nos différences, il faut les accepter. Quand je prends l'exemple d'un de mes titres, Free Lady, Free Lady, c'est un titre qui a voulu mettre en avant le côté de la femme qui s'assume. Mais qui s'assume dans tout. Et je vais même piquer quand même dans les sujets un peu tabous, qui s'assume dans sa sexualité, qui s'assume son corps. Parce que justement, le message qui est trop souvent véhiculé, c'est le message de la femme objet. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je n'aime pas personnellement. Parce que non, on n'est pas juste dans le décor. On vit, on a des sentiments, on a des émotions, on a des envies, des désirs. Même si c'est des désirs qui peuvent paraître fulgureux pour certains, on n'a pas à mettre de mots injurieux sur celle-là, elle est ci, elle est ça. Non, on la respecte en tant que telle, c'est son choix. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident à La Réunion, encore moins. Il y a encore beaucoup de tabous à La Réunion, ce que je trouve un peu dommage. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie. Parce que parce que je vois qu'il y a des initiatives qui sont faites. La Preuve en est ou en Van Mag qui, elle aussi, a cette initiative-là. Donc, je ne désespère pas. En tout cas, même si moi, je n'y arrive pas par rapport à ce que je fais, ce n'est pas grave. je n'en voudrais pas. Mais par contre, là où je serai fière, c'est de voir que d'autres femmes prennent le relais. Merci beaucoup de partager ta vision là-dessus, en tout cas. Tu es récemment rentrée dans le top des DJ féminines à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as enfin réalisé ton rêve de petite fille ? Est-ce que c'était aussi dans tes objectifs ? Mon rêve de petite fille, il est déjà réalisé bien avant d'être rentrée dans ce classement. Mon rêve de petite fille, il s'est réalisé à partir du moment où j'ai pu faire ma première soirée en boîte de nuit. Je n'ai pas attendu ce classement pour me dire « Ouais, c'est bon, tu as fait, tu as réalisé ton rêve. » Non. Le classement, quelque part, c'est bien. je suis vraiment fière d'intégrer ce classement mais l'appareil, en fait, je le vois plus comme montrer qu'il y a d'autres femmes qui font du DJing. Voilà. C'est vraiment l'objectif. C'est à l'échelle mondiale. Donc, ça veut dire que dans le monde entier, on est plusieurs femmes à le faire et certaines à le faire vraiment de manière excellente. donc, c'est plus dans ce but-là plutôt que de… parce que je n'ai vraiment pas la prétention d'arriver dans les 100 premières DJs mondiales. Pas du tout. Et là, ce n'est vraiment pas le but parce que sinon, ça reviendrait à la première question que tu m'as posée. Qu'est-ce qu'un bon DJ ? Et là, effectivement, on peut faire un classement et me dire « Voilà, un tel est premier, deuxième, troisième. » Non. Ce n'est pas ça. L'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, il est vraiment de dire aux gens regarder, pas de regarder que mon profil sur le site où on peut voter et tout ça. Non. Regardez aussi les autres filles. Allez voir ce qu'elles font. Et puis, peut-être que moi, ce que je fais, ça ne plaira pas. Mais peut-être une autre, ça vous plaira plus. Mais ouvrir l'esprit là-dessus. Voilà le but essentiel de ce classement. Selon toi, Delicia, quelles étaient les compétences uniques que tu avais et qui t'ont justement aidé à réussir dans ce que tu fais ? Les qualités, l'ambition. L'ambition et le fait que je ne lâche pas. Je suis têtu, très têtu et je ne lâche pas. C'est-à-dire que l'échec fait partie de la réussite. Les échecs, en tout cas, ils font partie de la réussite. Et on passe tous par ces étapes. La seule différence qui fera qu'une personne va réussir plus qu'une autre, c'est qu'il y en aura une des deux qui n'aura pas lâché. Et on va dire que voilà, moi, je suis plus de ce genre-là. Et justement, par rapport à ça, quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour y arriver ? Les sacrifices, c'est qu'on devient une femme débordée. On devient une femme overbookée. Donc, c'est vrai, peu de temps pour soi, des fois, peu de temps pour sa famille. Voilà, les sacrifices que moi, j'aurais pu faire. mais après, il y a quand même une base essentielle que je ne toucherai pas. Donc, du coup, que je ne sacrifierai pas. Voilà. C'est quand même mes proches, ma famille. Voilà. Jusqu'à un certain niveau, mais pas dans l'extrême non plus. Qu'est-ce qu'une personne ne pourra jamais t'enlever, Delisha ? ma joie de vivre dans le premier temps et puis, cette niaque que j'ai, que j'explique depuis tout à l'heure, que j'essaye de matérialiser pour qu'on comprenne bien. Mais voilà, non, ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Rien n'est impossible et du coup, on ne lâche rien. Le fait que je sois très têtu et que du coup, quand j'ai décidé quelque chose, je fonce tête baissée et j'y vais. En plus de ta vie de chanteuse, de DJ, tu es aussi un tiers miare libérale. Je me trompe ? Non, c'est ça. C'est ça. Alors, comment tu fais pour tout concilier ? Ben, pareil, c'est parce que après, le métier que je fais infirmière, c'est un métier où on est quotidiennement confronté, quand on est soigné, on est quotidiennement confronté à la maladie, à la douleur, la peine, la tristesse. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions, on va dire, négatives et à un moment donné, on a besoin de décompresser. En tout cas, moi, j'ai besoin de décompresser. Ce qui fait que je décompresse, c'est la musique, d'une manière générale. Je pense que sans la musique, je n'aurais pas pu tenir parce que je suis une éponge. J'absorbe énormément. c'est peut-être mon plus gros défaut en tant que soignante. Mais après, c'est peut-être parce que je m'investis aussi beaucoup et que l'humain est très important. Et j'estime en fait que s'il n'y a pas d'empathie, mais quand je parle d'empathie, ce n'est pas l'empathie, le simple mot qu'on nous apprendrait comme on nous a appris à l'école d'infirmière avec cette distance professionnelle. Non, je parle de cette empathie réelle où on se met véritablement à la place du patient et qu'on en prend aussi une part, pas tout, mais une part des douleurs, une part des souffrances. J'ai besoin d'avoir ce sentiment-là pour mieux comprendre l'autre, pour mieux prendre soin de l'autre. Et du coup, oui, ça me bouffe énormément. Donc, du coup, j'évacue tout ça justement dans ses activités et pour pouvoir justement arriver le matin à faire mes soins avec le grand sourire et puis à essayer de faire en sorte que la vie des autres soit meilleure. Comment tu l'as vécu cette crise, ce confinement ? C'était assez compliqué. Alors après, moi, j'ai vécu, on va dire, deux versants différents. Le versant soignant, et le versant artiste, on va dire. Donc, c'est vrai que du côté soignant, c'était très compliqué, même si moi, je n'ai pas été confrontée à des patients positifs. Mais la gestion de la crise, je pense, le manque de considération aussi qu'on a eu en tant que soignant. donc, ce n'était pas facile à digérer. Envers les patients aussi, donc, toute cette psychose, cette anxiété qui s'est installée chez les gens, donc, essayer de les rassurer, essayer de temporiser. Et après, oui, j'ai le côté confinement du côté artistique où du coup, là, c'était le point mort parce que tout était fermé. Donc, il a fallu jouer de la créativité. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour garder un lien avec notre public, nos fans qui nous suivent. Et du coup, c'est vrai que, voilà, j'ai fait pas mal de lives pendant le confinement pour justement garder ce lien. Et ça m'a fait énormément de bien. J'espère que ça a fait énormément de bien aux gens aussi qui étaient présents. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie, Delicia ? Qu'est-ce qui me motive le plus ? Ce qui me motive le plus, c'est compliqué. Je me motive pour pas grand-chose, en fait, parce qu'à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, je suis motivée. mais après, ce qui me motive le plus, je suis une passionnée de base, que ce soit dans mon métier ou dans mes passions. Oui, je suis une totale passionnée. Plus jeune, tu as participé également au Radio Crochet dans lesquels tu as remporté également des prix. Alors, qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté côté professionnel et également personnel ? Alors, côté personnel, ça m'a apporté quand même pas mal de choses parce qu'à la base, j'étais une enfant très réservée et du coup, quand on est dans le milieu artistique, à un moment donné, il faut franchir une barrière et du coup, se dévoiler aux autres. C'est une chose pas forcément facile et c'est vrai que toutes ces expériences m'ont permis de développer ça. Professionnellement, je dirais un peu la même chose aussi parce que ça a joué sur les deux tableaux autant personnel que professionnel. Mais après, les concours eux-mêmes, j'ai participé. Oui, certes, j'ai gagné des prix mais voilà, je ne me suis pas arrêtée à ça. C'est-à-dire que après, c'est plus l'expérience en elle-même, l'expérience d'une scène, l'expérience. C'est ça qui fait qu'on évolue, on prend de la maturité par exemple au niveau artistique quand on a l'expérience de la scène, quand on a l'expérience d'un public, quand on a les émotions aussi d'un public qui apprécie ce qu'on fait, ces ressentis, ça nous change. Oui, ça nous change énormément mais sur les deux tableaux on va dire. quels conseils donnerais-tu aux femmes qui souhaitent se lancer dans un projet personnel comme professionnel de réaliser ses rêves ? Quels conseils tu leur donnerais ? Je ne sais pas si je serais une bonne conseillère mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la chose que je dirais c'est qu'il ne faut vraiment rien lâcher. entendre ce qu'on peut dire autour de soi ce n'est pas un mal il faut entendre mais après il faut garder ses objectifs au loin et se dire à un moment donné il faut que je les atteigne et peu importe ce qui se passe entre comme je l'ai dit tout à l'heure les échecs ça fait partie du cheminement il ne faut pas se démotiver pour autant pour moi le conseil que je dirais c'est d'avoir une grosse niaque tout simplement et de se dire que même si ça arrive tard parce qu'au final la preuve en est je pense que mon expérience le démontre bien qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser quelque chose là où j'avais 8-9 ans quand je voulais être DJ c'est aujourd'hui que je suis donc même si ça arrive tard ce n'est pas grave mais il faut juste se dire il faut tout mettre en oeuvre pour que ça arrive et peut-être que si ça n'arrive pas maintenant c'est que ce n'est peut-être pas le bon moment et aurais-tu un conseil à donner aux hommes pour qu'ils atteignent pour qu'ils atteignent leurs rêves en général en général par rapport à ton parcours ce que tu as vécu tes expériences est-ce que tu aurais un conseil à leur donner à partager ce que je pourrais dire aux hommes d'une manière générale c'est que qu'on arrête les clivages tout simplement je pense que il y a une minorité d'hommes qui ne sont plus là-dedans mais il y en a encore une partie qui le sont encore donc les clivages entre les hommes et les femmes que la femme la femme il faut qu'il qu'il l'accompagne qu'ils accompagnent les femmes dans ce qu'elles entreprennent et qui les comment dire je ne trouve plus le mot mais oui qui les accompagnent et puis qui qui les valorisent aussi dans ce qu'elles entreprennent parce que ça fait toujours du bien de la part enfin pour les femmes d'entendre d'un homme qu'elle soit soutenue et ouais je pense que ce serait la chose que j'aurais à dire pour les hommes et pour terminer Delisha qu'est-ce qu'une femme ambitieuse pour toi une femme ambitieuse c'est une femme qui a des rêves et qui fait en sorte que ses rêves se réalisent parfait en tout cas je te remercie Delisha de m'avoir donné ce temps de t'interviewer c'était vraiment c'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir pour la Woman Mag et puis je te souhaite une très belle continuation merci beaucoup Sandrine et je te souhaite également une très bonne continuation dans Woman Mag et à très bientôt merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501